Peut-on dire ou parler d'une responsabilité collective dans la mise en place et ou dans la répression d'un système totalitaire ? Pour moi, on peut parler d'une responsabilité collective parce que si on prend l'exemple dans le film, la scène où un élève non juif et Hans se battent parce que son camarade l'a insulté. Après, ils se sont battus et quand la bagarre était finie, le professeur a intervenu. Son camarade de classe qui est entre guillemets la victime a dit que c'était Hans qui avait tapé en premier mais l'insulte que son camarade avait sortie à Hans n'est pas ressortie parce qu'Hans est juif et qu'on ne le croit pas. L'insulte était rentrer en Palestine et le professeur lui a dit que ce n'était pas une menace mais un conseil avec ce qui s'est passé en ce moment, avec Hitler qui voulait exterminer les juifs et ça n'a pas été pris comme une menace mais un conseil avec l'environnement qui s'est passé. Je suis d'accord avec toi, ils ont dû réagir comme quand Conrad et Hans étaient au restaurant et que les jeunes de la jeunesse hitlérienne, ils ont agressé un juif et les témoins, ils n'ont pas réagi, il y avait aussi un policier mais il n'a absolument rien fait, il a juste regardé faire et ils ont dû réagir pour l'aider parce que personne ne le faisait. C'est comme si c'était normal qu'une personne se fasse agresser devant eux, surtout un juif entre guillemets alors que ce n'est pas du tout normal et qu'ils ont été pris dans le régime de Hitler et si les personnes auraient réagi, il n'y aurait pas eu tous les événements qui s'est passé contre les juifs. Je suis du même avis que Tatiana car si nous prenons l'exemple de Henri qui, à peu près 40 ans plus tard, va chercher l'histoire de ses amis qui faisait partie de la jeunesse hitlérienne qui était du même accord qu'Hitler, Henri prend un taxi qui n'a pas voulu l'emmener car le chauffeur a appris qu'il était juif et le chauffeur du taxi qui était nazi, antisémite, antisémite donc contre les juifs lui a dit qu'il ne voulait pas l'emmener car il était juif et que selon lui c'est des forces du mal et qu'ils ne sont pas des gens bien, qu'ils n'ont pas de cœur, etc. Et ça c'est à cause de Hitler qui leur a donné une idée reçue sur les juifs et qu'il ne fallait pas leur parler, les côtoyer, etc. Je suis exactement d'accord avec toi. Hitler leur a mis en tête au peuple que les juifs sont des forces du mal, comme tu as dit et qu'ils n'avaient pas de cœur, etc. comme tu as dit. Tout ça parce qu'eux ils sont juifs et qu'ils n'ont pas, entre guillemets, du sang pur allemand alors qu'ils sont juifs eux aussi mais ils sont discriminés, etc. parce qu'ils ont la religion juive. Donc nous sommes du même avis car nous pensons toutes et deux qu'on peut parler d'une responsabilité collective dans la mise en place et ou dans la répression d'un système totalitaire.